Bienvenue aux pieds pour cette cérémonie de la clôture de cette 11e édition. On est très content d'avoir fini jusqu'au bout, sans encombre, sans manifestation, sans quoi que ce soit qui aurait pu dérégler cette belle édition. Pour information, ce n'est pas notre record sur l'éducation, mais on fait partie des deux ou trois meilleures éditions jamais faites. Merci à vous tous d'avoir été aussi présents. Après ces deux dernières années, un deux dernières éditions un peu compliquées entre les transports en commun qui étaient en grève et la pandémie, ça fait plaisir de vous revoir aussi nombreux, ça veut dire qu'on ne fait pas ça pour rien, qu'il y a un public à Paris qui est intéressé pour ce cinéma-là, qui a envie de se déplacer en salle, on nous dit que le cinéma est en train de vivre un peu ces derniers moments, ben non, vous êtes là la preuve que non, on est toujours content de venir voir des films tous ensemble, en même temps dans une très belle salle, la salle du Max Standard Panorama, pour voir des films qui pour la plupart ne sortiront pas en salle. Mais il y en a quand même certains qui sortiront en salle, on est content que ça continue à arriver. Je vais faire les traditionnels remerciements, je suis désolé d'avance pour ceux que ça ennuie, et on est obligé parce qu'on est quand même beaucoup à travailler bénévolement sur ce festival pendant le plus long six mois, et pour d'autres un peu moins, mais voilà, on a beaucoup bossé sur ce festival, donc je vais devoir remercier quand même tout le monde, c'est la moindre des choses. Je vais commencer d'abord par les partenaires, alors je les ai cités à l'ouverture, donc je vais juste citer leurs noms aujourd'hui, Manmovies, Blumex, Lama Panorama, La Ville de Paris, Cinéplus, Frissons et Filmo. Merci, un teneur d'applaudissements pour eux parce que, sans leur aide, on ne pourrait pas le faire. Merci à tous. Et c'est là maintenant que je vais citer, un par un, les noms de chaque personne qui a participé à ce festival, parce que c'est important pour eux qu'on applaudisse, qu'on souligne leur travail. Chaque élément du festival leur est importante et précieuse. Il faut savoir que dans le festival, on est à peu près, je crois, une trentaine à l'année à bosser, plus une trentaine de personnes qui nous aident pendant le festival, et toutes ces personnes sont bénévoles, font ça sur leur temps personnel. En fait, en discutant avec d'autres personnes qui font des festivals en France, je crois que c'est le cas pour tout le monde, il n'y a pas de thune pour la culture, donc on est obligé de le faire sur notre temps perso, parce qu'on a envie de voir ça. Et voilà, donc ce serait la moindre des choses, c'est de leur faire un teneur d'applaudissements à tous. Donc je vais vous citer par poste les personnes. C'est bien, vous allez commencer à échauffer vos mains, vous allez pouvoir bien les user. J'ai une grande liste parce que je n'ai pas une grande mémoire. Je vais même poser ces micros. Alors, je voudrais d'abord remercier Charlotte Grunewald, qui est mon assistante sur ce spot. On a beaucoup aidé, probablement une subvention pour pas mal de choses. Merci à elle. L'équipe de sélection des non-métrages, alors il faut savoir, je l'ai déjà dit, je crois en ouverture, mais on a vu à peu près 500 ou 600 films pour pouvoir en choisir à peu près une vingtaine. Donc dans l'ordre, Xavier Collomb, François Coe, Zoé Rébérol, Virginie Tsang-Puot. Voilà, merci à eux d'avoir vu autant de films. Il y a aussi une équipe qui sélectionne des courts-métrages. Donc Erwann Chafiot pour la partie courts-métrages français. Un grand merci Erwann. Il y a Véronique Davison et Xavier Collomb pour la partie courts-métrages internationaux. Il y a apparemment la sélection que vous avez compris. Il y a notre équipe de chocs de relations presse. C'est les MIAM, donc Blanchot Radio et Nathalie Youn. Un grand bravo à elle. Là, il y a un gros morceau, la logistique des invités. Il faut savoir que faire venir autant de personnes d'aussi loin, ça manque beaucoup de boulot. Donc un grand bravo à Zoé Rébérol, elle le mérite. Zoé, un grand bravo à Zoé. Anna Jélidaire, Léa Baudin, Camille Default, Sébastien Blanchard, Maëla Picard. Un grand bravo à eux. La partie régie, donc Kevin Buziniz. Merci à toi Kevin de m'avoir aidé. Après ensuite, vous avez vu, il y a plein de petites mains qui vous aident toute la semaine à vérifier vos sacs, à vérifier vos tickets. Voilà, ça c'est l'équipe qu'on appelle d'accueil d'invités. Ils sont gérés de mains de maître par Virginie Tsiankuo, Lothair Jorbidex, Alice Huard et Elisa Ménard. Merci à vous quatre. Alors là, vous allez devoir applaudir encore plus fort l'équipe technique, Étienne Raphneau, Mathieu Gadrois, qui ont fait énormément pour le festival et qui continuent à faire énormément. Merci à vous les gars en cabine. Cette année, c'est une toute nouvelle équipe qui s'est montée pour cette année, qui a fait un travail de dingue. C'est l'équipe vidéo. Zoé Gasselin, Léa Lalani, Loa Gasselin, Léarnaud Kuevras, Kiko Alkodex, Provost et Alice Laurent. Ils ont fait beaucoup, beaucoup, ils ont fait beaucoup vidéo pour les réseaux sociaux. Ils vont encore faire beaucoup de choses après le festival. Ensuite, la gestion de la boutique. Je voudrais remercier donc Samy, Ben Hassin et Anne d'avoir géré la boutique toute la semaine. La communication, Marie-Rumignani et Kelly Dernuy qui ont fait tous les éléments de com qui ont été permis de faire coller le festival. Un grand bravo à Anthony Dosser d'avoir fait la bande-annonce que vous avez vue toute la semaine avec ce petit chien. C'est ça qu'il a accueilli. Le photographe, Alex Pilote, Frédéric Ambroisine et Zoé Gasselin. Donc un grand bravo à eux. Un bravo, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, je crois avoir vu Marison, mais un grand bravo à Olivia Fonzo et Marison D.E. d'avoir fait les trophées du festival. Comme vous verrez tout à l'heure d'ailleurs. Un grand merci à Stéphane Dettine d'avoir fait les visuels et les t-shirts. Et ensuite, il y a une équipe qui s'occupe de coordonner tout le sous-titrage des films et il paraît, c'est un très gros boulot. Donc merci à Sacha Rosset et Laure Girouard d'avoir géré la coordination. Je vais citer chaque personne qui a sous-titrage des films. Paulo Petit-Jean, Aïnou Lise-Bounina, Pauline Deleste, Virginie Scal, Iman Mraf, Anouk Hay, Delphine Koundarsking, Jasmine Poche, Roxane Cosmoty, Charlotte Grunval, Karim Sherger, Pierre, un grand bravo à eux pour avoir GF du trage. Et ensuite, ils sont beaucoup trop nombreux pour que les cites, mais un énorme tenuère d'oblissement à l'équipe des bénévoles qui accueillent tout le monde à le lycée de cet accord. C'est fort encore. Donc voilà, la partie remerciements est en faite. On va attaquer maintenant la partie remise des prix, le palmarès. Donc toute la semaine, vous avez pu voter pour à la fois les longs-métrages, les courts-métrages. Je tiens à rappeler qu'au pif, le grand prix de chaque section est donné par le public, l'œil d'or. Donc c'est comme ça qu'on appelle le grand prix est donné par vous. En plus de ça, il y a un jury géré par Mariam Hassan de Cinebus Fresson qui récompense un court-métrage français et un long-métrage. Ensuite, il y a le jury des court-métrages français qui sont ici, qui vient tout à l'heure sur scène d'annoncer leur prix. Je veux déjà dire leur nom. Céline Defrémerie, Miyakos Lecombe, Alexis Bacchi, HAL 236 et Jérémy Roireau. Merci à vous, à publicer les. et on a un jury proposé des lecteurs de Mad Movies qui aussi remettra un prix pour le long-métrage qu'ils ont choisi. On va commencer tout de suite. Je vais appeler Myriam Hassan-sur-Seine pour le prix Cinebus Fresson du long-métrage français. Merci à m'inscrire. Myriam, je te rends le micro. Merci. Je suis du lacet. Alors déjà, moi, je voudrais qu'on applaudisse celui qui a pris les reines du festival cette année, Cyril. Bravo, c'était super. Mais je ne suis vraiment pas tout seul. Je sais. Et comme on applaudit tous les autres, on peut s'applaudir. Merci Myriam. Voilà, donc le prix Cinebus Fresson qui consiste en l'acquisition du court-métrage et la diffusion sur les antennes est attribuée à la colonie. Merci. Le récepteur dans la salle est le bien réglé. Le nom de Soutre. Merci à le micro. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. C'est un immense plaisir de recevoir ce prix. Merci au jury, merci à vous, merci au PIF. C'est la deuxième année que je peux montrer un de mes films au PIF et c'est toujours un immense honneur de venir ici devant vous. Donc, merci et bonne fin de festival. Merci à toi. M.R.F. comme on l'a dit tout à l'heure pour un prix de leur long métrage. Maintenant, j'appelle du coup le jury du court-métrage français de venir sur scène. Donc, Céline Détrémerie, Mirko Slokombe, Alexis Baki, A236 et c'est Jamy Rouenrou. Céline, si tu as qu'à prendre le micro. Non ? Qui est l'orateur ? C'est Jérémy ? OK. Venez tous se mettre ici au centre pour qu'on puisse se faire une belle photo. Je ne sais pas, ça va être en télévision. Je situe Jérémy, Céline, Mirko, A236 et Céline. Voilà, ils sont tous ici. Bonsoir. On ne va pas faire de suspense. On a choisi Les racines sauvages de Nicolas Villot. Nicolas, le premier sur scène. Donc, on a été impressionné par toutes les propositions qu'il y avait surtout une très bonne facture visuelle et un écran comme ça, ça ne pardonne pas et du coup, on a passé un moment très agréable et on voudrait remercier toutes les équipes des six films pour ce moment. Merci. Je me mets devant tout le monde. Face au public. Je ne sais absolument pas quoi dire. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Merci, merci, en tout cas. Surtout, merci pour le compliment sur la qualité visuelle parce que ce que je disais au début quand on a présenté le film, c'est que c'est un film autoproduit qu'on a fait avec nos petites mains à nous. On est un collectif où on travaille dans les effets spéciaux. Donc, on a mis beaucoup de cœur dedans et puis, c'est vraiment incroyable. C'est la première fois que je reçois un prix de ma vie donc je ne sais pas trop quoi dire. Je suis un peu ému et voilà, merci à tous. Merci à toi. Du coup, je vous invite à rejoindre votre siège. Merci en tout cas d'avoir été ce jury admirable que vous avez été. Merci. Maintenant, on va passer à l'œil d'or du court-métrage français, c'est-à-dire le vote du public. Donc là, il n'y a personne pour venir remettre votre prix, ce sera moi qui vais vous l'annoncer. Est-ce que tu es prêt ? C'est bon, Lauren ? Donc, ce sera Colony. Donc, si je vais te faire te rendre mieux sur scène. J'espère qu'on peut avoir tout à dire. Ok. Le prix du public dans un festival, ça a toujours été pour moi un des prix les plus beaux, les plus prestigieux parce que depuis que j'ai commencé à écrire et à faire des films, j'ai toujours essayé de les faire pour l'enfant, l'adolescent que j'étais et qui a découvert les films qui m'ont fait rêver quand j'étais petit. Et à chaque fois que je vais voir un film, que je pense à un film, je pense à cet adolescent que j'ai été et au public du coup que j'étais et donc recevoir ce prix, pour moi, c'est le plus grand des honneurs. Donc, merci à tous. On va encore faire encore une section des commétrages internationaux. Donc, comme le réalisateur n'est pas dans la salle parce qu'il n'est pas français, il n'est pas en France, je ne vais pas attendre trop longtemps. Le grand prix est attribué à Gnome. mais le réalisateur nous a fait une petite vidéo donc on va la lancer. Vous allez voir son vidéo de remercie. Pour la première formation, on mettra juste avant Vénus, Gnome et Colonie. Vous puissiez voir les commétrages gagnants comme ça. Ensuite, on passe aux parties pour le long métrage. Donc, je vais rappeler sur scène, Mère et ma scène pour son prix qu'elle attribue son prix Cine plus Frisson. Il y a une belle joie de te voir ici. Merci. Donc, la dotation pour le prix Cine plus Frisson pour le long métrage, c'est une campagne de promotion sur les antennes au moment de la sortie en salle du film. Donc, cette année, ce n'était pas le grand bleu, c'était le grand blanc et c'est la montagne de Thomas Salvatore. Thomas est dans la chambre, je crois, à la glace. Merci. Je suis très ému, très touché. Merci beaucoup. Surtout que ça a été un peu les montagnes russes, Parce que j'étais très flippé à ce festival, parce que j'avais peur qu'on puisse s'ennuyer en voyant le film, qu'il y ait une attente sur le fantastique, voilà, le film est très doux, très calme, et j'ai présenté peut-être une vingtaine de fois déjà ce film, et c'était la fois où j'ai eu plus le trac, donc voilà, je suis ravi de recevoir un prix. Je remercie aussi pour l'accueil, j'ai adoré la séance, plein de gens sont restos au Q&A, alors quelqu'un m'a dit, ah mais c'est parce qu'il fait froid dehors et qu'après ils vont voir un autre film, mais peut-être qu'ils étaient intéressés aussi. Non, des fois ils se barrent, non, je vais en inventer, mais je ne sais pas, c'est moi qui me suis dit ça, donc je ne sais pas, il y a un film à voir derrière, je vais être court, et bien merci pour l'invitation, et ouais, je suis hyper fier, le pif, le Max Lander, un prix, c'est super pour mon second long métrage, merci beaucoup. Alors, je vais appeler maintenant le jury directeur de Mad Movies, donc Laurie Garcia, Arthur Bouet et Gérard Basso, si vous pouvez venir sur scène. Je vous rappelle, c'est un prix qui est ouvert à tout le monde, il suffit juste d'être lecteur de Mad Movies, et il y a des critiques, je crois, il y a des critiques à faire, à envoyer, et après vous êtes choisis, vous pouvez pendant une semaine venir voir des films, et après remettre un prix. Vous n'êtes que deux du coup ce soir ? Ah bon, du coup je donne à chacun un micro. Bonsoir, d'abord on voulait remercier l'équipe du PIF de nous avoir accompagné cette semaine, c'était vraiment un plaisir, on a pris beaucoup de plaisir à voir tous ces films, et ensuite avant de passer aux films qu'on souhaite récompenser, on voulait juste aussi dire qu'on a été très agréablement surpris de la diversité des films en compétition, qui est des films comme le film taïwanais de Migode, un film de marionnette, un slasher plus classique comme Candyland, ou des films d'auteurs comme La Montagne, c'était réjouissant, et on a beaucoup débattu pour atteindre le consensus, et quand même on voulait saluer des films qu'on a adorés, mais sur lesquels on ne s'est pas tous complètement entendus, qui étaient Candyland notamment, Linoleum qui nous a beaucoup plu aussi, et La Montagne, et qui chacun proposait une vision du fantastique très différente. Voilà, mais je vais laisser Laurie prendre la parole pour vous dévoiler qui est notre choix. Bonsoir à tous, alors effectivement, un petit mot pour Gérard quand même, qui n'a pas pu être là ce soir, et qui était ravie de participer avec nous. Donc nous, on s'est tourné plutôt par un film, je ne vous cache pas, un petit peu taiseux, mais qui du coup nous a forcé à aller chercher des sens ou des émotions qu'on ne trouve pas habituellement. C'était plus qu'un film pour une vraie expérience, qu'on a vraiment adoré, et donc on s'est baladé dans ce merveilleux cauchemar, je te laisse l'annoncer. Et donc ce film, c'est « Here with » de Lucie Latziane de Vich, qui est dans la salle qui est dans la salle, qui est dans la salle, qui est dans la salle, et qui est dans la salle. Et tu peux bien sur scène si tu as mis le micro. Déjà, merci beaucoup, merci à la revue Vise, merci infiniment à Cyril de m'avoir fait ce très beau cadeau et son équipe d'avoir sélectionné ce cauchemar, ce taiseux cauchemar, dans cette merveilleuse salle, on a eu une projection extraordinaire hier, avec beaucoup de gens, et une magnifique discussion derrière, donc je suis très heureuse. Et le film sortira en salle le 18 janvier, donc pour ceux qui n'étaient pas là, si vous avez la curiosité et le désir de le voir, ce sera possible, ce qui ne va sûrement pas rester très longtemps. Merci beaucoup, beaucoup. Allez-y ! Applaudissements Donc il arrive maintenant le dernier prix, le grand prix, le prix du public, l'œil d'or, comme on l'appelle entre nous, ou même quand vous l'appelez vous aussi d'ailleurs, il n'y a pas que moi. Donc pareil, je suis le seul à l'annoncer, donc je ne vais pas fermer quelqu'un sur scène pour en parler. Par contre, je ne serai pas tout seul pour en parler, parce que son réalisateur va venir. Thomas Sablador, pour La Montagne, qui est le grand gagnant de cette année. Applaudissements C'est génial. Ça a été un préplicite, tu as eu vraiment d'une bonne dette à gagner. C'est parce que je suis sur la montagne, ça. Mille merci, c'est génial. Je suis doublement surpris et heureux. Et donc je vais finir par croire que ce n'est pas seulement à cause du froid que les gens, les spectateurs sont restés au débat. Et en tout cas, je suis resté au début. Donc, tu le sais, j'étais super flippé. Je voulais même mettre en garde avant. Vous allez voir. Mais on me dit qu'il ne faut jamais faire ça. Et je sais qu'à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de vouloir le faire. Parce que je ne le fais pas. Parce que je sais que ça ne se fait pas. Bref. Et voilà, je suis resté pour vérifier le son en bon obsessionnel que je suis. Et puis, je me suis senti en confiance. Parce que j'ai trouvé que dès les dix premières minutes, il y avait une attention. Puis à la fin, je suis revenu voir la température et tout. Sans faire un peu. Et voilà, j'ai trouvé tout le monde à... Bref. C'est mieux ce que je dis. Bref. Mais en tout cas, les questions étaient super. Ça a démarré par une question hyper enrobante, chaleureuse, bienveillante. Quelqu'un qui avait vu mon film précédent. Et donc, ça m'a mis en confiance pour le débat. J'ai adoré. J'ai vachement aimé cette séance d'hier. Et puis là, je suis ravi de ce soir. Donc, l'esprit du public, c'est magnifique. Surtout, vous êtes un public jeune. Parce que dans le film d'auteur, dans le festival, la moyenne d'âge, c'est quand même... Bon. Mais c'est bien. Moi, j'ai des cheveux blancs, vous n'allez pas faire le malin. Mais voilà. J'étais aussi flippé du fait de l'attente sur le fantastique et tout. Et d'un moyen d'âge. Parce que mon fan club, c'est... Je ne sais pas. C'est là-dedans. Bref. Mais voilà. Donc, je suis super content. Très heureux. Et à nouveau, merci de l'invitation. Et puis, belle projection ce soir. Et merci beaucoup. Merci, Thomas. C'est très important. Dans mon oreillette, on me dit, le film sur le 1er février. Dans toutes les bonnes salles. Chez Le Pacte. Chez Le Pacte, oui. Voilà. Merci. Merci, Thomas. Bon. Maintenant, on va passer en mode Vénus. Je ne sais pas si, Étienne, tu peux basculer. Voilà. Parfait. Donc, Vénus. Un film de Roméo Balaguero. Il faut savoir que la toute première édition du PIF, en 2011, on a l'ouvert avec malveillance de ce même réalisateur. C'est un réalisateur qu'on aime beaucoup. Il était dans le jury de la première édition, d'ailleurs. Depuis, il a fait pas mal de films. On n'a pas forcément tous pu les avoir en salle en France. Ça tombe bien. Celui-là ne sortira pas en salle en France. Bravo. Oui, bah oui. Donc, pour l'information, on avait merci l'année dernière Vénizéphrenia de Alex de la Eglésia. En fait, c'était le premier volume d'une collection que Alex de la Eglésia a lancé en partenariat avec Amazon Prime et Sony. Et c'était la Fear Collection. Donc, c'est plusieurs réalisateurs pour faire plusieurs films dans cette collection. Donc, vous avez pu voir Vénizéphrenia à l'année dernière en ouverture. Vénus est le second film de cette collection. Il a fait sa première mondiale officielle de Toronto en septembre dernier. Il a été officiel du CGS, là où j'ai pu le voir, en octobre. C'est une première française. On est très contents de la voir. Je voudrais remercier Sony Pictures et en particulier Yuma Lippa d'avoir terminé ses projections. Donc, en plus, ça a été compliqué d'avoir le film. Merci à eux. Balad Viro, on le reconnaît pour la série des REC, pour Fragile, pour Dark Ness, plein de films qu'il a fait. Voilà, il n'est pas là ce soir. Il est en tournage, donc il ne peut pas être présent. Je ne vais pas balayer sa filmographie, je pense que vous connaissez. Juste pour vous dire que vous allez passer une très bonne séance à mon avis. Je vous souhaite de continuer à aimer le cinéma fantastique, à continuer à soutenir ce cinéma-là, à aller dans les salles. On vous retrouvera normalement l'année prochaine, si tout va bien, à part s'il y a encore une catastrophe, comme on a pu en avoir par les années précédentes. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas, les deux courts-métrages gagnants vont passer avant le film. Eh bien, écoutez, merci à tous. Appelez-vous encore une dernière fois. C'est vraiment... ... Et nous, on va juste reposer. Allez. Ciao. ...